bonjour à tous un article que moi c'est fait un bout que je l'ai pas eu mais je sais que ça a pris souvent c'est une carte de contrôle pour un sèche-linge une sécheuse je me souviens pas quelle marque par contre est-tu marqué là dessus? ça peut être Whirlpool ça peut être n'importe quoi en tout cas c'est pour une sécheuse puis regardez j'ai enlevé la carte excusez la carte est dans le boîtier comme ça avec un petit couvert blanc comme ça puis regardez c'est un relais qui a lâché mais c'est les soudures qui lâchent à la longue qui fait que ça brûle comme ça mais qu'est ce qu'on va faire là il m'a commandé un nouveau relais mais c'est pas le relais qui fait défaut c'est vraiment les contacts qui lâchent puis on va le remplacer pareil un chame à sac ça peut-tu partir ça si je prends ça c'est courant ça ces problèmes là ça arrive souvent c'est parce que ça tire tellement d'ampérage ça marche sur 240 aussi les sèches-linges que ça surchauffe à un moment donné on va y avoir nettoyé ça du mieux possible tiens il y a encore une petite cicatrice c'est tout on ramène ça là si on met le on va le voir je vais vous le montrer ça fait plus du tout contact microscope et voilà il n'y a plus aucun contact là il va falloir que j'aille reprendre ça comme il faut que ça soit solide ici il n'a pas l'air d'avoir de contact non plus fait que je vais l'enlever de là je vais le retirer de là le relais mais d'après moi le relais est encore bon il y a un petit peu de vernis par dessus je sais pas si je prends ça c'est parti Lorsque j'en nettoie ça... Je vais partir mon gros fer... Je pense qu'on devrait être correct comme ça... Du flux... On rajoute de la soudure... Je mélange ma soudure avec plomb... Avec celle de sans plomb... Pour être sûr que ça se décolle facilement... Je pense que je n'aurais pas fait de tort que j'enlève tout... Parce que je commence à me rendre compte que... Toute la base fait mauvais contact... Je pense qu'il est en train de sortir... Mais oui... Il est en train de sortir... Je vais mettre de l'autre bord... Et voilà... Le réveil est sorti... Je suis sûr qu'il est encore bon... C'est ça qui est le pire... Mais je prendrai pas de charge... Vu qu'on a un noeud... On va y mettre un noeud... On va nettoyer ça maintenant... Ah... Là ça va faire des bons contacts... Tiens... C'est celui qui est endommagé... Lui il fait plus contact une part... Il n'a plus rien... On va venir gratter ça... Et voilà... Qu'on va avoir un bon contact ici... J'ai oublié de vous mettre... Ça c'est beau... Ça c'est beau... Ça c'est beau... Encore un petit peu de vernis dans ces coins-là... Tiens... Tout est beau... Bon... J'imagine que je me rends compte... J'ai un trou ici qui n'est pas ouvert... Je vais essayer de l'ouvrir par ici... Tiens... Oui... Piu... Bon... C'est beau... Topcam... On prend le nouveau relais... On check tout le temps... Ah oui... C'est ça... C'est une affaire... Je n'ai pas parlé... Euh... On vérifie tout le temps... S'il n'y a pas des traces... Justement en dessous du relais... Ici... Si je me mets... Microscope... Mais je vérifie tout le temps... S'il n'y a pas des traces... Autrement dit... Parce que ça aurait pu arriver... Que celui-là ici... Il aurait eu une trace... Vers un autre... Quand je parle d'une trace... Je parle d'un circuit... Regardez ici... Ça j'ai un circuit là... Puis il est en dessous du relais... Là je n'en ai pas... Là je n'en ai pas... Là je n'en ai pas... Ça veut dire que les trois autres... Sont en dessous... Comme des faits... Euh... J'ai celui-là ici... Qui s'en vient ici... J'ai celui-là qui s'en va là... J'ai celui-là qui s'en va là... Mais celui-là ici... Regardez... Il ne rejoint rien... Euh oui... Il rejoint même ici... Fait que... Il y a deux... Il y a deux... Il passe à deux places... Oui... Il passe à deux places... Là c'est juste le dernier qui est là... Fait que... Toujours vérifier ça... Parce qu'avant de refermer avec le relais... Faut que je sois sûr que... Tout est fait correctement... Et voilà... On va se mettre en... Top cam... Mon relais est en place... Ça c'est mon ancien... On va venir mettre ça là ici... Mais on va le tenir par en dessous... Avec les mains... Puis je vais venir souder... Les endroits que je peux... Euh... Tout de suite en partant... Euh... On va y mettre du flux... On a la soudure ici... Tiens voilà... Les trois sont faites... Là on va aller les vérifier au microscope... Pour être sûr que tout est parfait... Fait que... Ça c'est parfait... Ça c'est parfait... Celui-là ici... Il peut pas être plus parfait que ça... On va y en rajouter un petit peu... Et voilà... Fait que là il me reste juste ici... Je sais pas si je vais être capable de le rejoindre... Oui... Fait que j'ai été capable de le rejoindre... Sans problème... On va nettoyer ça... Fait que... Ce circuit-là il est parfait... Ce circuit-là il est parfait... Les deux autres sont parfaits... Fait que le relais est en place... Fait que le relais est en place... On met ça là... On met ça là... On met ça... On met ça... Il est parfait... Et on met... Tes voilà... Fait que... Petit job... Pour réparer un relais de sèche-linge, je vais remettre le relais pareil à mon client, parce que je suis sûr qu'il est encore bon. Il faut aussi bien le garder. Fait que, c'est tout! Merci!